En quelques chiffres aujourd'hui, Grenoble Ecole de Management Executive Education, c'est 4500 participants par an dans nos programmes, une soixantaine de projets sur mesure pour une quarantaine de clients différents et une vingtaine de formations certifiantes ou diplômantes pour ce qui concerne la partie inter-entreprise. Dans le domaine de l'innovation pédagogique, nous nous appuyons sur le développement de nouvelles formations, de nouvelles modalités pédagogiques utilisées par les professeurs de GEM dans le cadre de formation, formation continue mais également formation initiale. Safran et GEM collabore depuis la création de Safran Université, c'est à peu près dans les années 2010. Le premier enjeu c'est l'enjeu du développement international de Safran. Donc développement international ça veut dire évidemment d'un point de vue par exemple négociation d'avoir des gens qui sont vraiment très solides parce que les négociations internationales on a en face de soi des gens qui connaissent bien le sujet, des acheteurs chevronnés donc il faut que nous on mette en face d'eux des commerçants qui sont capables de défendre les intérêts de Safran. Donc cette formation elle apporte aux gens les connaissances suffisantes qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Ma particularité c'est que je travaille sur les jeux sérieux ou les serious games c'est à dire que j'utilise des jeux dans les formations, je développe des jeux et je fais du conseil pour aider les entreprises à mieux utiliser les jeux. Le défi pour moi c'était d'aller aider une organisation en Iran à prendre en main des nouvelles pédagogies et à les mettre en oeuvre pour être plus autonome par rapport à ça. Si je pouvais avoir un certain nombre peut-être d'a priori en pensant peut-être à une grande distance sociale par exemple, en fait dans la réalité ça a très bien fonctionné c'est à dire qu'ils ont joué le jeu mais à fond. Mais quand on anime avec les jeux eh bien on se lève, on bouge, on parle, il faut pitcher, il faut présenter et je me rends compte qu'il y a une vraie appétence, un vrai intérêt pour des pratiques innovantes. La technique de vente c'est une technique comme le dit son nom, c'est technique donc c'est inhumain. Or la relation vente c'est une relation émotionnelle aussi. Donc c'est partie de là l'idée. On a conçu des mises en situation et on a conçu aussi des exercices où le théâtre pouvait aider. On parle bien de la relation client, de la relation humaine, on remet le client au centre du débat et surtout la relation interpersonne, les postures, le langage verbal, non verbal. C'est à dire de s'ancrer vraiment dans l'heure réelle pour que quand on arrive en forme, quand ils arrivent en formation d'un seul coup on leur met dans une situation qu'ils ne se disent pas ouais bon je sais pas trop de quoi il s'agit. Généralement c'est leur parler tout de suite parce que c'est des choses qu'ils vivent. Il est essentiel que les organismes de formation comme Grenoble Ecole Management arrivent à proposer des parcours différenciés où chaque individu trouve l'accompagnement dont il a besoin. Ça peut passer à travers du mentoring, du coaching, de la supervision, de l'accompagnement sur le terrain avec les managers. Tous ces éléments là sont des ingrédients essentiels pour la formation d'aujourd'hui et plus encore de demain.